... Mon mari Jacques et moi, nous nous emmerdions. Au bout de 20 ans de mariage, l'interminable litanie de soirées ultra chiantes devant d'atroces émissions de télévision commençait à jeter un froid entre nous. Et c'est pas la relation sexuelle trimestrielle que Jacques me consentait à contre-cœur qui risquait de nous rapprocher. Nous étions au bord de la rupture. Et qui dit rupture, dit frais d'avocat, pensions alimentaires, partage des biens. Et c'est à ce moment-là que Jacques a lu une publicité sur une vente promotionnelle d'amis ou dans une grande surface en région parisienne. Ah, moi aussi, ça m'a surprise au début. Je ne pensais pas qu'on pouvait acheter des amis. Je pensais qu'il fallait s'en faire, des amis. Encore une idée reçue. Quoi qu'il en soit, un simple coup de fil nous confirma que nous nous trompions. Les amis étaient effectivement à vendre. Et la jeune femme qui nous répondit nous signala qu'en majorité, il s'agissait de chômeurs en fin de droit, de sans-papiers au bord de l'expulsion, de désespérer qu'ils n'avaient d'autre issue à la rater que de vendre leur amitié au plus offrant. Et nous avions justement de petites économies. Alors pourquoi ne pas nous faire plaisir ? La vie est si courte. Donc nous nous sommes achetés un couple d'amis. Sous-titrage ST' 501